Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver ce soir en compagnie de jeunes et talentueux architectes pour cette rencontre AJAP 2020 avec les agences Sapiens Architects et Cross et Leclerc, deux agences qui viennent d'être lauréates des prix AJAP. Ce qu'on appelle les albums des jeunes architectes et paysagistes qui sont décernés par le ministère de la Culture. Ce soir, l'intitulé de cette soirée, c'est une webconférence. C'est plutôt une discussion qui va être, je l'espère, intéressante avec quatre architectes qu'on va vous présenter. Tout d'abord, un petit point parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît les albums de la jeune architecture, des jeunes architectes et paysagistes. C'est un prix qui est décerné par le ministère de la Culture qui récompense non pas une œuvre, mais le travail de manière générale de jeunes architectes puisqu'on ne peut pas candidater si on a plus de 35 ans. Donc, finalement, quelque part, ça marque le début du parcours d'architectes dans leur travail, dans leur progression, dans leur carrière. Et donc, c'est intéressant ce soir d'avoir les regards de deux agences, deux agences en Occitanie. Et donc, à travers ces deux agences, de voir un petit peu à la fois le début de leurs pratiques, leurs problématiques, leurs engagements aussi. Et puis, qui nous parlent un petit peu de leur quotidien d'architecte et de leur relation à ce métier qui est passionnant, mais aussi qui aborde de multiples complexités. Donc, cette soirée, elle est organisée par la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée, en partenariat avec la Maison de l'architecture Occitanie-Pyrénées. En ce sens, cette soirée, elle va être co-animée par moi-même. Donc, Damien Vieille-Vigne, architecte et vice-président de la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée. Jean-Baptiste Friot. C'est bon ? Oui. Oui, Jean-Baptiste Friot, trésorier de la Maison d'architecture Occitanie-Méditerranée, avec le bien évidemment. Et j'ai été lauréat de l'OSAJAP en 2012, moi, avec un collectif d'architectes qui s'appelle Jean-Baptiste. Après, j'ai été à l'Ontario de la Bast, et aujourd'hui, je suis solitaire, on va dire, d'une EURL depuis deux ans. Merci, Jean-Baptiste. Donc, effectivement, c'est organisé par la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée et Occitanie-Pyrénées. Et nous sommes avec le soutien technique de ILO Formation, qui nous reçoivent ce soir dans leurs locaux. Et je vais passer la parole à ILO Formation pour nous faire un petit point technique, parce que, comme vous le savez, nous sommes sur un format Zoom qui n'accueille que 100 personnes au maximum, donc, pour appeler une salle de conférence. Actuellement, je vois qu'on est 106 participants. Donc, à partir de 100, il y a une bascule qui se fait sur un lien Facebook. Je vais laisser, donc, ILO Formation expliquer en deux mots comment ça se passe. Ils seront beaucoup plus à même que moi d'en parler. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bon, très rapidement, un point de formation à la fois à propos d'ILO Formation et puis, effectivement, comme le disait Damien, un point technique. Premier point, donc, nous sommes ravis d'accueillir la Maison de l'architecture dans nos locaux et de participer à cet événement. Deuxième aspect, ILO Formation est donc une association créée à l'initiative de l'Ordre des architectes en 2012. Notre raison d'être est de participer à l'engagement en formation des architectes, mais aussi des professionnels du cadre de vie. L'ensemble de nos formations sont évidemment testées en amont par des membres du Croa, notamment, et du Croa Occitanie. Point technique au regard de l'heure. En fait, durant cette web conférence, vous ne pourrez pas interagir oralement avec les orateurs. De la même manière, on ne peut pas vous voir au niveau des vidéos. Néanmoins, sur Zoom, en bas, si vous passez votre souris, vous avez évidemment vos micros et vous avez un onglet QR. QR correspond à l'onglet questions-réponses. Si vous l'activez, vous avez une fenêtre questions-réponses qui s'ouvre et vous avez la possibilité de poser vos questions. Les questions vont être bien évidemment sélectionnées par Damien, qui les transmettra aux orateurs. Et les orateurs y répondront. Voilà, le point technique est terminé. Alors, si jamais vous avez des soucis, bien évidemment, vous pouvez écrire dans le chat, si vous n'arrivez pas à écrire vos questions dans cet onglet. Enfin, en principe, oui, le webinaire est rediffusé via Facebook. Si ce n'est pas le cas, nous sommes en train, bien évidemment, de gérer ce problème technique. Je laisse la parole à nouveau à Damien et excellente web conférence. Merci. Alors, ce qui est intéressant ce soir, c'est qu'on va essayer que ce soit un petit peu interactif dans le sens où nous, on va avoir des questions à poser, mais on va prendre aussi, comme il vous a été expliqué, des questions des participants et qu'on essaiera d'inclure dans les questions de manière générale pour que ce soit un petit peu vivant et que vous puissiez participer à votre manière à cette soirée. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On les regarde. Et puis, au fur et à mesure, dans la mesure du possible, bien sûr, on essaye de les prendre en compte et de les poser aux différents architectes. Donc, je vais démarrer par une présentation de ces agences. Donc, en commençant par l'agence Cross et Leclerc Architects. Donc, l'agence Cross et Leclerc Architects a été fondée en 2016 à Toulouse et à deux sites, Toulouse et Pamier, donc composée de deux associés, Benjamin Cross et Rémi Leclerc, pour un effectif actuel de, donc, au total, cinq architectes et une chargée de communication. D'ailleurs, c'est intéressant, on y reviendra à un moment dans la soirée sur cet aspect de la communication pour les jeunes agences. Au titre distinction, donc, ça commence à être pas mal pour des jeunes architectes, puisque prix de la première œuvre pour la construction du restaurant scolaire à Pamier, donc en Ariège. Mais ils ont eu aussi, donc, le prix 40 under 40 qui récompense, donc les architectes, des talentueux architectes européens de moins de 40 ans, et ce qui nous occupe, donc, ce soir, lauréate des albums des jeunes architectes et paysagistes en 2020, décernés par le ministère de la Culture. Donc, une actualité plutôt bien remplie. L'agence Sapiens, donc, architecte, donc, basée à Toulouse et Paris, a été fondée, donc, en 2018, comment ? Montpellier. Montpellier, désolé. Montpellier et Paris, a donc été fondée en 2018, a donc cette particularité-là d'avoir deux bureaux, un à Paris et un à Montpellier, donc deux associés aussi, Baptiste Manet et Yann Léguis, trois architectes, donc, au total dans l'effectif, et, donc, au titre des distinctions, eux aussi, c'est assez intéressant, donc, pour des jeunes architectes, donc, le prix européen Best Architects Awards 2019 et, bien sûr, cette année, lauréat des albums des jeunes architectes et paysagistes 2020. Donc, si on a réuni ces deux agences ce soir, c'est parce qu'elles correspondent à une réalité territoriale, puisque c'est deux agences en Occitanie, et ce que je vais faire, donc, dans un premier temps, je vais leur demander, non pas de se présenter parce que je l'ai déjà fait, mais de voir avec eux quels sont leurs, ce qu'on pourrait dire, leurs engagements de travail, professions de foi, qu'on peut appeler aussi philosophie d'agence, pour qu'ils nous expliquent un petit peu plus, finalement, comment se monte leur travail et quelle est leur philosophie de manière générale. Donc, on va commencer, si vous le voulez bien, par l'agence Cross et Leclerc, et puis, on continuera avec l'agence Sapiens. Donc, Cross et Leclerc. Bonsoir, merci déjà pour cette présentation, pour cette invitation. C'est un peu déstabilisant de ne pas voir les 100 personnes, mais bon, on va essayer de… Voilà, alors, une profession de foi, je pense qu'on n'a pas particulièrement d'engagement théorique particulier. notre engagement, on se fonde plutôt sur la pratique du métier, tout simplement. On se confronte à cette discipline plutôt en faisant, en essayant en tout cas de faire et d'avoir des choses à faire. Et donc, on réfléchit plutôt en faisant qu'en écrivant, je dirais. Voilà, donc, on s'intéresse, évidemment, enfin, on trouve important de considérer tous les projets. Chaque projet a la même valeur, chaque site a la même valeur. On aborde tout ça avec le même engagement à chaque fois. Et voilà, on s'intéresse à l'échelle urbaine, l'histoire, le paysage, sans les cloisonner. Et tout ça est lié, et je crois que c'est ça qui… Peut-être éventuellement, on peut définir notre façon d'approcher le projet. Voilà, et peut-être pour finir, juste… On pense que l'architecture doit être défendue partout et encore plus dans des territoires où elle n'est pas particulièrement mise en valeur ou recherchée. Merci. D'ailleurs, on reviendra tout à l'heure à la question territoriale. Maintenant, je vais donner la parole à Baptiste Manet et Yann Legouis de Sapiens pour nous expliquer, eux aussi, quelle est leur philosophie d'agence. Je vais commencer. Du coup, Yann Legouis, architecte associé de Sapiens et basé à Montpellier. Puis Baptiste prendra le relais en suivant. Donc, merci à la Mahome et à la Mahop d'organiser cette table ronde. Pour nous, c'est un peu une première pour les AJAP, je crois. En fait, on a eu un récit d'agence organisé à l'École de Grenoble. Et puis, en fait, c'est une première conférence qui découle de ces AJAP. Donc, on est évidemment ravis. Et d'autant plus de partager le plateau avec Cross et Leclerc, qui sont non seulement des anciens camarades de classe, mais aussi des amis, avec qui on était à l'École d'architecture de Toulouse et puis ensuite à Belleville. Donc, on regrette, évidemment, de ne pas pouvoir être ensemble, mais on espère que ce sera enrichissant, intéressant pour un maximum de personnes. Donc, on s'est associé avec Baptiste il y a trois ans. On a choisi, par origine familiale, par opportunité et presque par militantisme, de commencer à exercer à la campagne et pour des particuliers. Dans ce qu'on appelle communément les territoires péri-uraux et péri-urbains. Que ce soit dans la Montagne Noire, au-dessus de Carcassonne, ou dans le Périgord Noir, à côté de Montignac, et des Grottes de l'Ascou. Et quand je dis par opportunité, c'est parce qu'on parle beaucoup en ce moment du fait qu'il manque de médecins de campagne, mais en fait, il manque aussi d'architectes de campagne. Si vous mettez votre plaque d'architecte dans ces territoires, le travail arrive un peu inévitablement. Donc, c'est rarement pour des gros projets et c'est principalement du fait que l'architecte est obligatoire ou en tout cas fortement recommandé, comme vous le savez, pour déposer un permis de construire. Surtout, et c'est le cas, que ce soit à Montenueux ou en Dordogne, si le village ou la ville est belle, avec du patrimoine protégé et des permis instruits par des ABF. Donc ça, c'est peut-être la différence majeure par rapport à d'autres intervenants que vous avez l'habitude de recevoir avec la maison de l'archi, c'est qu'en début de carrière, on n'est jamais sélectionné sur la base d'un projet pré-établi. On ne répond pas à des concours. Et nous, on n'est pas choisi sur nos références. Donc on est quasiment imposé par le haut, par l'obligation d'avoir recours à un architecte. Et c'est vécu comme une contrainte, souvent pour les gens, pour pouvoir obtenir un permis de construire, alors que souvent, les gens, en fait, ils cherchent en réalité plutôt d'un destinateur. Dans le prolongement de ce que vient de dire Yann, en fait, ce qui est assez spécifique à notre pratique, ou en tout cas sur ces premières années, c'est qu'on se retrouve à devoir faire de l'architecture malgré, comme dirait notre ami Benjamin Kolbok, et c'est-à-dire à faire du projet architectural, là où à la base, on nous demande juste de déposer des permis de construire et souvent de déposer des permis de construire rapidement. Et donc, en fait, comme tu le disais, on conçoit notre métier un peu en médecin de campagne, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est à l'échelle locale ou en tout cas à l'échelle territoriale. En fait, le rouage essentiel ou presque le rouage unique de mise en place d'une politique de qualité urbaine et architecturale. Être architecte, c'est une profession libérale et en échange de la protection de ce titre, finalement, on est le dernier intermédiaire entre les différents organismes de l'État et les agents de conseil, à savoir CAE, ACE, PCE. Aussi, les services déconcentrés de l'État, les DRAC, les STAP et le grand public, c'est-à-dire les gens qui pratiquent nos bâtiments. Donc, finalement, pour la question de l'engagement, par notre position, nous, en tout cas au bout de ces trois ans de pratique, on se rend compte qu'on est le plus petit dénominateur commun entre tous ces intervenants pour défendre l'intérêt général. Merci, Baptiste. Alors, il y avait quelque chose d'intéressant, je trouve, dans ce que vous disiez là. Et j'essaye de voir à travers nos participants, un peu les jeunes architectes qui vous écoutent et qui essayent peut-être, qui trouvent quelque part une sorte d'inspiration. Quand on parle de nos premières commandes, justement, en tant qu'architecte, effectivement, on ne vient pas forcément nous chercher pour faire, vous cherchez, on ne vient pas vous chercher pour faire de la grande architecture, on ne vient pas vous chercher pour faire du geste architectural la plupart du temps, c'est plutôt pour débrouiller une situation, comme je disais, déposer un permis et puis le déposer vite. Et à un moment, vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs, mais vous essayez de faire ce qu'on appelle de l'architecture. Comment, et alors là, c'est la question, elle est posée à Cross Leclerc et à Sapiens, comment et à quel moment vous embarquez des clients qui, souvent d'ailleurs, sont non sachants ou n'ont pas forcément envie d'architecture, comment vous les embarquez dans votre histoire pour arriver à transformer finalement cette commande en quelque chose qui va la dépasser ? Peut-être Crosser Leclerc d'abord et puis après Sapiens. C'est une question complexe. Juste, je voudrais compléter parce qu'on a fait des... On a oublié deux, trois trucs tout à l'heure. Effectivement, on est ravis de partager cette conférence avec nos amis de Sapiens. et donc, on a Révi Leclerc et moi, c'est lui demain. Et la question est délicate que vous posez. Comment on transforme une commande ? Je ne suis pas sûr qu'on la transforme. En fait, on y répond. Il faut y répondre de la manière la plus juste et la plus, disons, c'est par l'usage qu'on transforme la commande. Pardon, je vous ai coupé. Je veux dire quelque chose de très terre-à-terre, mais si on répond justement à la commande, comme vous le dites, est-ce qu'on va emmener quelque part les clients dans une histoire ? Parce que, clairement, il y a beaucoup de jeunes architectes qui ont leur première commande. S'ils répondent vraiment de manière très juste par l'usage à des commandes qui n'ont pas de désir d'architecture, est-ce que vraiment, ils vont produire de l'architecture ? Et ça, c'est une question qui traverse finalement tous les architectes qui débutent et même ceux qui débutent pas forcément au sein de la carrière. Comment, à un moment, quel est cet état de transformation ? Peut-être, on va demander à Yann Léguis d'en parler. Quel est ce moment ? À quel moment s'établit cette transformation entre une commande qui se veut assez banale à un fait d'architecture ? C'est évidemment une très bonne question. Et en fait, je pense que c'est une question presque qu'on a, nous, à poser à Benjamin Croce et Rémi Leclerc. C'est-à-dire que, en fait, nous, on sait convaincre parfois qu'elles sont des personnes non-sachantes. En l'occurrence, nous, on a affaire à des particuliers. Donc, c'est des personnes lambda qui n'ont pas forcément une éducation architecturale, etc. Et en fait, il y a un moment où c'est une relation de confiance. On est seul à seul avec un client et c'est une relation de confiance qui s'établit avec un client et qui décide tout d'un coup de faire confiance à un architecte et de lui confier une mission. Et c'est cette relation de confiance que parfois, on arrive à créer et qui peut faire des beaux projets. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que plus la commande, les commandes qu'on a plus récemment, plus la commande évolue et plus les gens sont formés, c'est-à-dire plus on a des maîtrises d'ouvrage professionnels, en fait, on a du mal à établir ce lien de confiance. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de distanciation et de déresponsabilisation de la maîtrise d'ouvrage qui fait que parfois, en fait, c'est plus complexe de travailler avec des professionnels qu'avec des particuliers. Parce que les particuliers, en fait, on leur raconte un récit, ils prennent. Enfin, je vais me tourner vers Baptiste, mais en fait, en général, nous, c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'en fait, il y a une relation privilégiée avec un client qui décide, qui paye et en fait, c'est lui qui… Si on arrive à convaincre une personne, on a gagné, en fait. Et dans les plus gros projets, il faut en convaincre trois, quatre, parfois cinq et ça, c'est… Non, excuse-moi, Jean-Mathiste. Vas-y, vas-y. Quand vous avez entendu présenter votre agence, Sapiens, j'étais surpris. C'est-à-dire, ça m'intéresse vraiment de voir ça. Est-ce que vous avez réussi… Alors, du coup, on n'est pas du tout en train de suivre l'ordre de questions qu'on avait potentiellement qui a dit, mais peu importe. Est-ce que vous avez vraiment des exemples concrets d'endroits où il y a des gens qui sont venus vous voir pour un permis, qui savaient déjà ce qu'ils voulaient, en fait, en gros, loin d'une métropole, pas des bobos, etc., quoi, et que vous avez… Enfin, je ne sais pas, avec lesquels vous avez réussi à établir quelque chose qui fait que vous avez fait un vrai beau projet d'architecture. C'est une gageure, c'est pas du tout… Croyez-le clair, ils ont déjà des échelles de projets où il y a une place pour ça. Ça ne veut pas dire que c'est facile à faire, donc c'est toujours mérité quand on fait un beau projet. Ça, c'est indiscutable. Mais il y a déjà une place pour ça et dans ce que vous dites, on a plutôt l'impression quand on regarde votre site que vous avez des bons clients aux bons endroits. Ça donne un peu cette impression et c'est peut-être fond. Je veux dire justement, en fait, que vous avez réussi à créer des fois des liens qui semblent impossibles, quoi, des fois. Non, après, en fait, on n'y arrive pas, disons, à chaque fois, il y a aussi une part d'échec dans cette volonté-là et dans ce qu'on pourrait formuler comme une forme d'engagement. Mais si, si, oui, ça nous est vraiment déjà arrivé et c'est souvent, en fait, des gens qui n'arrivent pas avec une idée finie de leur bâtiment ou de ce qu'ils veulent vraiment, mais c'est, ou en tout cas, c'est des gens qui viennent nous voir avec certaines choses qui leur paraissent acquises et là, du coup, ça rejoint un peu la question d'avant, c'est que ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'avoir un, et ça, on a regardé une conf il n'y a pas longtemps de Simon Tessou, il fait beaucoup de ça, en tout cas, mais avec plus de maturité, mais c'est d'avoir aussi une vraie discussion avec les gens avec qui on travaille, donc en l'occurrence, nos clients dans un premier temps, sur la qualité du programme ou en tout cas, de leur première réflexion sur le, ça, on essaie de le faire à chaque fois, mais après, oui, c'est sûr que c'est très difficile, il y a des projets comme sur les petits ateliers, les petits ateliers pour l'agriculture, ce qu'on a fait en Dordogne ou alors le projet qui était présenté en photo tout à l'heure de petits jardins d'hiver, ça, c'est vraiment des gens qui sont venus nous voir avec 10 à 4 et le projet dessiné. Et souvent, c'est des permis refusés avant, c'est-à-dire que que ce soit l'agricultrice comme le jardin d'hiver, ce sont des gens qui ont fait faire des dessins à des entreprises, parce qu'en fait, comme il n'y a pas d'architectes, les gens, ils demandent aux entreprises, ils demandent aux ferronniers, par exemple, de déposer un permis pour un jardin d'hiver et il y a un refus de l'ABF et de la mairie et en fait, ils viennent nous voir un peu par dépit et donc, en fait, c'est là où nous, on a un peu une puissance de frappe quand même, c'est-à-dire que finalement, on est imposé par le monde et en fait, on dit, attention, là, ça n'a pas passé, ça, ça peut passer, c'est qu'en fait, on est quand même porté par l'État là-dessus, c'est-à-dire qu'on est porté par une politique, par l'ABF. En fait, c'est exactement ça et nous, on a des très bonnes relations avec les ABF. On va peut-être essayer de changer de sujet même si c'est intéressant, chaque sujet, je pense, pourrait prendre peut-être une heure, surtout quand on est entre architectes, c'est vrai qu'on a envie d'aller un petit peu au fond mais il faut qu'on aborde plusieurs sujets ce soir. J'aimerais quand même revenir à la notion des albums des jeunes architectes et paysagistes, ce qui nous réunit un petit peu aussi ce soir parce qu'il faut savoir que ce n'est pas un prix qui tombe du ciel. Il n'y a pas un jury qui regarde l'ensemble du travail des agences en France et qui dit « tiens, cela, ils méritent ». Donc, il y a effectivement de la part des agences un travail effectué en amont pour arriver à donner, en tout cas, à essayer de faire encore plus cohérent de présentation en vue d'essayer en tout cas d'avoir ce prix que les AGAP et de candidater. Déjà, j'ai une question qui est plutôt une question fermée mais en même temps qui peut se poser. Ce ne sont pas toutes les jeunes agences qui répondent aux AGAP. Pourquoi répondre aux AGAP aujourd'hui ? Quel est le sens en fait du fait de répondre à ce prix-là en particulier ? Peut-être on va démarrer avec Croce et Leclerc et on continuera avec Sapiens. Ok. Pourquoi candidater aux AGAP ? Je pense que on n'a quand même pas beaucoup l'occasion de mettre en valeur les jeunes agences d'architecture et je pense que ça fait partie des biais qui sont quand même importants, on me semble. et puis on a toujours besoin surtout quand on commence ce métier qui n'est pas si simple. On a besoin de soutien mais on a besoin aussi d'une impulsion qui nous apporte un peu de confiance et puis ça nous permet justement de rencontrer des gens comme ce soir par exemple. D'accord. donc Sapiens une réponse assez courte aussi à cette question qui l'était tout autant. Nous déjà on voulait dire que ce prix enfin les AGAP ce n'est pas une fin en soi c'est-à-dire qu'il y a énormément de très bons architectes qui ne les ont pas et d'ailleurs on les salue parce que c'est des gens qui nous inspirent et qui on discute beaucoup. Après nous par rapport à pourquoi répondre aux AGAP c'était en fait c'est propre je pense que c'est propre à chaque agence mais c'était aussi c'était un objectif qu'on s'était fixé au terme du premier cycle parce que ça fait trois ans on fonctionne un peu comme ça on se met des échéances avec des objectifs alors parfois on les remplit parfois non mais c'était surtout une forme de validation donc comme tu disais Benjamin une reconnaissance institutionnelle gratifiante et qui est plutôt gratifiante stimulante en tout cas qui est rassurante et après c'est surtout une validation des hypothèses de travail des premières hypothèses de travail qu'on a mis en place. Yann peut-être une réponse brève ? Non non je pense que effectivement nous c'était en fait ça nous a permis on savait que ça arrivait à ce moment-là du développement de l'agence en fait et comme l'a dit Baptiste c'est un objectif c'est-à-dire qu'on a sorti notre site internet notre communication ça nous a permis de prendre du recul en fait au bout de deux ans un peu plus de deux ans de pratique sur notre production de sortir la tête du guidon et de dire bon ben qu'est-ce qu'on maintenant comment on communique nos projets qui sont construits et qu'est-ce qu'on fait ensuite donc c'était ça Alors je vais rebondir sur quelque chose que vous disiez et qui est assez juste et que certaines agences finalement d'architecture m'éconnaissent c'est la question du développement souvent on démarre une agence et puis bon ben on est embarqué dans l'histoire on est dans le quotidien on est dans le quotidien et puis finalement les mois passent les années passent et bon on se retrouve quasiment à être spectateur de sa production sans forcément l'avoir pensé on a l'impression quand même et j'engage d'ailleurs tous les participants à aller voir leur site internet et puis leur production et puis aller voir surtout les projets in situ on a l'impression quand on regarde votre production qu'elle est quand même assez pensée assez réfléchie elle est cohérente en tout cas dans son ensemble et on sent quelque part dans vos agences une certaine idée du développement sinon de la stratégie et j'aurais aimé aborder cette question avec vous est-ce que dès le départ parce que rappelons-le c'est une agence pour procès-le-clair qui a été fondée en 2018 si je ne me trompe pas en 2016 si je ne me trompe pas et en 2018 pour Sapiens donc toutes les deux c'est quand même très jeune et on retrouve quand même une architecture qui est pensée qui est réfléchie qui est construite en partie est-ce que cette stratégie était là dès le départ ou est-ce qu'elle est venue finalement au fur et à mesure des projets et est-ce qu'il y a une stratégie et est-ce que vous êtes dans une phase de votre développement est-ce que vous êtes conscient de ça on va commencer avec Sapiens et on continuera avec Crossé-le-clair Yann tu veux je peux commencer en fait ça revient à à presque la question précédente c'est-à-dire en gros on avait nous on a eu une phase dans laquelle on a beaucoup travaillé dans les territoires ruraux sans y habiter donc ça c'est peut-être une question qui viendra après mais c'est-à-dire que Baptiste est donc à Paris et moi à Montpellier et pendant les trois premières années on a beaucoup travaillé à la campagne et dans des endroits d'où on vient plutôt que là où on est donc ça c'était une première étape et en fait les agents pour nous ça valide un peu des hypothèses de travail on a une stratégie de développement qui est très simple c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a passé trois ans à cravacher comme des fous et à travailler partout notamment dans le train etc. et c'est savoir comment est-ce qu'on améliore un peu le quotidien et donc la stratégie de l'agence elle est simple c'est-à-dire avoir des projets plus gros et moins nombreux en fait en gros l'idée c'est de se libérer un peu de temps pour garder l'essentiel quand même là-dedans c'est garder la qualité architecturale pour nous l'objet même de l'agence d'archi c'est de faire des bons projets donc en fait nous il faut qu'on s'organise pour continuer à sortir des bons projets on sait que en travaillant comme on a travaillé pendant trois ans Baptiste je pense nous rejoindra là-dessus on sait qu'on ne peut pas tenir sur ce rythme-là pendant six ans donc en fait aujourd'hui il y a plusieurs stratégies c'est l'association avec d'autres grosses boîtes donc que ce soit nos anciens patrons comme Frost, Falocci ou alors des amis comme Cosa, V2S, Scalene en fait on a dans notre réseau particulier des relations qu'on maintient et qu'on active d'aller sur d'autres types de marché aussi c'est-à-dire qu'on va aller chercher des objets infrastructurels des choses des marchés où il y a moins d'architectes donc ça pour nous c'est une des stratégies de développement et après c'est multiplier les collaborations par exemple travailler avec d'autres architectes qui seront peut-être plus de notre génération par exemple la CISA ou des choses comme ça mais qui sont d'essayer de ne pas grossir mais plutôt de développer des réseaux D'accord Croce et Leclerc alors si vous pouvez répondre à cette question de manière brève mais en revenant plutôt à la jeunesse parce que là il était plutôt en prospective donc il y a c'est sur finalement le devenir la question elle était bien sûr là-dessus mais aussi sur le démarrage c'est-à-dire que est-ce que dès le démarrage dès le début il y a une vraiment quelque chose une pensée finalement une sorte qu'on pourrait appeler une philosophie d'agence qui était quasiment là même avant même de faire le premier projet c'est ça aussi qui est intéressant de savoir est-ce qu'il y a finalement cette conscience-là cette théorie qui vient avant le projet je ne crois pas qu'on ait défini une stratégie avant de démarrer on nous a confié les projets qu'on a essayé de faire le mieux qu'on a pu et c'est vrai depuis 2016 on fait beaucoup de candidatures on travaille beaucoup et aujourd'hui on commence à se poser la question d'une stratégie de développement et on se pose la question des projets qu'il faut accepter ou pas c'est à peine aujourd'hui qu'on commence à se poser la question mais effectivement j'aurais une réponse assez similaire finalement à ce que tu as dit Yann au départ d'abord quand on monte une agence je ne sais pas moi je pense que l'agence elle a commencé avant l'agence on était à l'école ensemble on a eu une culture qui s'est forgée ensemble et finalement c'est peut-être ça les premiers points fondateurs de la façon d'aborder les projets après on a monté l'agence parce que ça a été déclenché par des événements donc voilà l'occasion d'avoir un projet à faire et le choix de le faire parce que finalement on travaille en agence on travaille en agence avant de monter la note pendant plusieurs années etc on était à Paris il fallait du coup quand même vraiment faire un vrai choix de savoir s'il fallait se lancer si ça valait le coup d'aller faire ce projet au fin fond de l'Ariège quel projet comment c'est quel projet d'ailleurs le premier projet c'est le restaurant scolaire de l'institution Notre-Dame qui a le projet privé à Pamier à Pamier dans notre ville natale et voilà donc c'est ça qui a créé l'agence mais en administrativement parlant elle existait c'est un coût plutôt réussi puisque vous avez le prix de la première oeuvre pour ce bâtiment c'est vrai que vous avez très bien transformé l'essai mais c'est vrai que c'est une chance quand même pour une agence qui n'existait même pas d'après ce que vous dites d'avoir la possibilité d'une commande aussi importante il y a des gens qui se battent à Toulouse pendant longtemps pendant l'ancienneté pour faire ça c'est très bien et d'ailleurs en plus il faut le réussir en fait ce projet il ne s'agit pas juste de l'avoir donc voilà mais dans le même fil en fait on pourrait aussi il y a sans doute beaucoup de gens qui sont jaloux du fait que vous ayez eu cette commande deux fois que vous avez très bien faite donc c'est à nouveau chapeau alors juste pour remettre en Jean-Baptiste deux secondes pour remettre en écho parce qu'il y a les participants qui ne connaissent pas forcément le château de foie peut-être que tu pourrais dire deux mots sur cette commande qui est quand même significative de leur travail sinon on risque on risque d'avoir des participants qui ne comprennent pas de quoi tu vas parler alors c'est vrai que le problème c'est qu'on ne peut pas montrer d'image comme on n'en a pas donc voilà mais après j'invite les gens à aller voir sur le site puisque évidemment sur leur site il y a ces deux projets et le château de foie je crois que vous en parlerez mieux que moi en fait d'autant que je n'ai pas pu le visiter puisque vous l'avez livré au moment du Covid donc il a été ouvert c'est peu de temps puis fermé moi ce que j'en retiens c'est une qualité de béton une qualité donc architectonique comme ça qui est recherchée avec des bétons qui sont déclinés de différentes manières et j'aimerais bien vous interroger là-dessus mais d'abord c'était par rapport justement à ce développement d'agence vous avez quand même eu des opportunités assez exceptionnelles dont vous vous êtes tout à fait bien sorti d'ailleurs on est tout à fait conscient merci conscient de la chance que ça représente évidemment après je pense que chaque agence il n'y a pas de parcours préétabli comme ça chaque agence en fait a sa vie selon son démarrage selon les opportunités vous vous avez plutôt travaillé des petits projets privés et finalement nous on a passé quatre ans sur deux chantiers quasiment donc vous vous avez un truc il y a plus de projets peut-être finalement et donc bon c'est deux choses différentes mais effectivement les deux projets le premier projet qui fait qu'on existe est une chance effectivement cela dit on parlait tout à l'heure de transformer la commande celui-là particulièrement voilà il a fallu c'est une aventure sur la longueur quoi un projet c'est pas uniquement un plan ou une image est-ce que vous pouvez nous en parler d'ailleurs un petit peu je pense que ça va du coup maintenant ça intéresse tout le monde tu as envie de savoir un peu de quoi on parle du château de Foix ah du château c'était vrai en l'occurrence je pense que c'était mais oui on peut parler du château de Foix après le château de Foix c'est aussi effectivement une chance énorme mais là encore on a quand même bon on a candidaté disons on a candidaté sans y croire évidemment mais le sujet étant vraiment au pied de notre endroit où on est on est né et on a vécu toute notre enfance on était touchés clairement par ce sujet directement et il se trouve que comme il y a une partie du projet qui se développe sur le site sur la parcelle vraiment classée au titre des monuments historiques du château il fallait un architecte du patrimoine et il se trouve qu'on avait fait la connaissance à l'école de Belleville à Paris de Pierre Dufour qui est un ami et qui voilà qui avait le titre d'ACMH ce qui à mon avis voilà ça faisait une jeune équipe mais il y avait quand même déjà beaucoup de voilà on avait essayé quand même de mettre toutes les chances de notre côté et il se trouve que ça a été effectivement une comment dire une surprise extrêmement joyeuse enfin extrêmement positive pour nous et ensuite la chance a un poids quand même il faut il faut porter le sac pendant c'est pas encore terminé mais on en est ravis c'est une véritable aventure quoi Sapiens peut-être est-ce que vous pouvez nous parler finalement de votre peut-être votre projet emblématique dans ces quelques premières années d'agence s'il y a un projet si on pouvait passer deux minutes sur un projet qui est un petit peu emblématique de votre travail est-ce qu'il y en aurait un ou est-ce qu'au contraire justement un peu un peu à la manière de votre travail qui est beaucoup sur le petit objet mais qui est aussi sur la série est-ce que finalement il n'y a pas un seul une seule architecture emblématique mais plusieurs après sur la question du développement juste pour reprendre un peu en fait souvent on démarre avec ce qu'on a quand même c'est donc après ce qu'on a au début c'est différent mais c'est voilà c'est difficile d'arriver avec un comment dire avec une assise ou une épaisseur théorique déjà bien établie et un plan et c'est vrai que la question du développement d'une agence c'est une forme de processus dynamique c'est-à-dire que nous par exemple avec Yann ce qu'on pensait être ce qu'on pensait créer ou développer il y a trois ans ça a déjà beaucoup évolué par rapport à notre pratique et à nos expériences et aux opportunités et à plein de facteurs un peu exogènes comme ça qui viennent bousculer le plan c'est pour ça qu'on fait ici trois ans c'est assez court et après sur la question du projet emblématique je ne sais pas Yann il y a peut-être Échourniac où ça a un peu été puisqu'après c'est pas tellement qu'il est emblématique en termes d'architecture mais c'est surtout qu'après derrière il nous a emmenés par l'entreprise à un autre projet qui était très intéressant assez différent mais qui était la rénovation la transformation des anciens abattoirs de Pauillac et en parallèle sur Montpellier et sur Montaulieu cette espèce de petite série de trois projets qui Yann t'en parlera mieux mais qui qui développait justement trois attitudes par rapport à un site et un environnement très très contraint et qui réunissait un peu toutes les problématiques auxquelles on est confronté dans notre quotidien c'est-à-dire un site très contraint en termes de géographie ultra protégé ultra protégé d'un point de vue patrimonial et à un moment des projets tout petits par lesquels on arrive par le haut c'est-à-dire par la contrainte Yann je ne sais pas si tu veux expliquer un peu les projets de Montpellier parce qu'en plus non non c'est ça en fait nous en fait on a on a effectivement le projet des Chourniacs qui nous a mis le pied et l'étrier avec lequel on a commencé à retravailler professionnellement ensemble avec Baptiste parce qu'on a travaillé ensemble depuis très longtemps mais en fait nous je pense que ce qui est caractéristique c'est qu'on a livré très vite des petits projets en fait en fait on a eu un ensemble de petits projets au bout de deux ans qui étaient livrés on en a presque une dizaine ce qui fait que leur taille fait qu'ils étaient vite livrés vite fait enfin vite fait vite terminés parce que vite fait c'est autre chose et en fait du coup je pense que nous c'est plutôt la stratégie c'est très différent de Cross Leclerc c'est ce qu'ils racontent de se concentrer sur deux deux méga objets comme ça pendant deux trois ans pour nous c'est le rêve et en fait alors que nous on avait dix trucs en même temps on essayait de sortir le mieux possible et en fait c'est très différent c'est pour ça que c'est intéressant c'est que le développement des deux parcours des agences pour se retrouver aux AJAP aujourd'hui sur ce plateau et amusant parce que en fait c'est deux voies très différentes c'est sûr est-ce que Jean-Baptiste tu veux poser une question je voulais continuer sur le château de Foix parce que oui d'accord bien sûr comme je dis c'est une chance c'est vrai mais encore faut-il la mener quelque part et donc ça vous l'avez bien fait même si je le répète j'ai pas pu voir le bâtiment donc je ne parle que d'après photo mais alors ce béton pour changer un petit peu d'univers parler un peu matière matériaux qu'est-ce que vous en avez fait alors oui c'est une histoire longue mais comment déjà effectivement sur un projet comme ça sur tous les projets mais encore plus sur un projet comme ça on se rend compte que la dimension du l'ouvrage la dimension politique et la dimension évidemment des entreprises et voilà sans ça il ne se passe rien et donc nous finalement on est un interlocuteur là-dedans évidemment privilégié mais quand même on joue avec voilà avec pas mal d'intervenants la question de l'entreprise et des efforts qui ont été faits par l'entreprise sur ce projet particulièrement l'entreprise de grosse oeuvre évidemment parce que tu parles du béton mais aussi sur les d'autres lots voilà il y a eu un effort considérable parce que tout ça s'est fait quand même dans un temps assez court parce qu'il y a justement des contraintes d'ouverture des musées etc et des contraintes lourdes qui nous contraignaient en termes de délai donc je crois que le chantier en tout a duré un an avec le tout ça faisait un sacré rythme et je voulais non mais je voulais dire que voilà la question du chantier est primordiale et les entreprises et les efforts ont été énormes et sur les bétons de manière plus technique disons l'idée d'origine c'est de faire un parcours de ce projet c'est un parcours plus que la réhabilitation d'un bâtiment puisqu'on nous demande d'accéder de faciliter l'accès au terrasse panoramique du château qui est un très long sujet évidemment avec beaucoup d'interlocuteurs le maître d'ouvrage et la DRAC puisqu'on se trouvait en site classé mais des échanges très riches finalement qui ont apporté au projet et c'est aussi peut-être un projet qui s'est construit c'est pas qui s'est construit pendant sa conception on va dire on n'a pas sorti d'une image et pas on va faire ça ça a été de longues discussions on a fait beaucoup d'hypothèses de projets etc. pour arriver à mettre tout ça en cohérence entre les contraintes techniques d'usage les contraintes patrimoniales et puis les contraintes comment dire même pour nous d'aller construire au pied du château de Foix bon voilà il fallait pas se rater a priori ça fait peur voilà ce que je veux dire ce que tu disais tout à l'heure ça me fait penser à une phrase de Soulages qui disait c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche quelque part vous êtes aussi dans cette démarche là vous êtes depuis le début et puis vous le dites souvent vous êtes des architectes qui vous êtes dans le faire et c'est finalement ça qui vous montre un petit peu votre voie ça c'est plutôt intéressant pour un architecte est-ce que Sapiens et là je rebondis sur Sapiens est-ce que vous êtes dans la même démarche ou dans une démarche plus théorique à la base on a l'impression que Croix et Leclerc apprennent beaucoup de la matière et du chantier en lui-même et de ce que ça peut leur apporter et du faire on a des fois aussi l'impression même si vous avez une forte présence de la matérialité dans votre travail on a des fois l'impression que vous êtes aussi peut-être aussi un petit peu plus dans la théorie je sais qu'il y a Baptiste Manet qui est donc cofondateur de Causa Mentale donc ça veut bien dire aussi ce que ça veut dire est-ce que ça a de l'influence sur votre travail effectivement cette base théorique ou est-ce que pas forcément il n'y a pas forcément de corrélation avec cette pratique-là en fait ça a forcément en fait c'est ce qui c'est ce qui définit un peu notre culture notre culture commune mais bon qu'on remet tout le temps en question finalement parce qu'on est c'est comme la question du vernaculaire ou la question de l'architecture contemporaine nous c'est vrai qu'on se nourrit énormément on nourrit énormément de notre travail de référence un peu de un peu de de plusieurs de plusieurs origines après on est très vite on est très vite rattrapé par la question de notre commande qui est où la matérialité elle ne vient pas de la recherche ou de l'expérimentation elle vient de choses qui sont assez assez standardisées sur avec des moyens de mise en œuvre qui ne sont pas parce que là par exemple pour le château de Foix il y a c'était quand même disons que c'est une situation qui est plus exceptionnelle que que les situations dans lesquelles dans lesquelles dans lesquelles nous on se retrouve à travailler c'est à dire que il y a vous enfin c'est là comme tu disais Benjamin c'est une vraie aventure donc c'est à dire qu'une vraie aventure ça implique le fait qu'à un moment la maîtrise d'ouvrage les entreprises tout le monde joue le jeu de 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 l'expérimentation nous c'est vrai qu'on a on a j'espère que j'espère qu'on on pourra on pourra avoir l'occasion ou en tout cas travailler sur ce type de projet avec une temporalité qui permet d'aller très loin dans 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 l'expérimentation sur la matérialité comme vous l'avez fait au Château de Foix qui est un projet vraiment remarquable et et très juste et voilà nous après sur l'aspect théorique l'aspect théorique en fait oui mais c'est plus lié à notre personnalité qu'à notre enfin en tout cas à nos aux échanges qu'on a avec Yann à notre position un peu d'observateur de tout ce qui se fait aujourd'hui après non on revendique pas un positionnement théorique sur notre sur notre pratique pas pour le moment pas pour le moment en tout cas sans revendiquer quoi que ce soit niveau théorique on a des fois l'impression quand on regarde votre travail qui peut être influencé peut-être de manière lointaine ou peut-être pas ou peut-être c'est quelque chose qu'on peut projeter comme ça dessus inspiré peut-être de l'école de Düsseldorf avec le travail des Bechers ce qu'on voit dans votre travail comme ça cette sorte d'éloge de la banalité est-ce que vous avez quand même un propos sur cette banalité assumée certains objets je pense au hangar à sel ou au grenier à sel ou dans les autoroutes des objets qui sont un peu systématisés comme ça mais qui à la fois sont magnifiés et qui quelque part nous amènent à nous poser cette question-là de la banalité du territoire et pas forcément de l'objet par exemple typiquement des fois c'est l'antiche château de poêle justement des sortes d'objets d'autoroutes comme ça mais qui de manière très précise sont inscrits dans le territoire et finalement magnifient cette banalité est-ce qu'il y a quand même un propos là-dessus ou finalement ça vient comme ça avec le trade pour compléter c'est juste par rapport à ce que vous écrivez dans votre site web sur votre site web je fais deux micro-citations il y a patrimoine de l'ordinaire et s'adresser au plus grand nombre c'est ça en fait il y a deux choses c'est qu'en fait on a repris à notre compte une expression ça va répondre un petit peu à la question de Damien qui est l'ordinaire extra on essaie de faire des projets ordinaires extra je crois que c'est une citation de Michelin à la base je crois que c'est l'Anna qui défendait ça c'est une assez belle citation on a appelé notre dossier AJAP composé avec le réel parce que en gros nous l'idée c'est qu'on n'a pas de on n'a pas de de matériaux exotiques on ne nous demande pas de faire des choses en terre en pisée en fait on ne peut pas économiquement c'est trop compliqué pour nous en fait ce qu'on vient faire c'est juste préciser les choses d'un point de vue architectonique c'est à dire en gros les assemblages la mise en oeuvre c'est la qualité de mise en oeuvre de choses qui sont classiques qu'on peut voir un peu partout qui va faire pour nous tenir la qualité des projets et en fait par exemple les hangars pour nous c'est des objets d'expérimentation à petite échelle c'est pour ça qu'en fait on veut continuer dans la dynamique d'agence qu'on a dans l'avenir on veut continuer de faire des tout petits projets parce qu'en fait on est un peu comme Benjamin et Rémi c'est à dire qu'on apprend en faisant c'est à dire qu'on apprend dans du chantier oui c'est sûr mais en fait nous en se détachant complètement du chantier c'est pas possible et en fait quand on a fait pendant ces trois ans beaucoup de petits chantiers on a quasiment réappris un nouveau métier parce qu'on avait des gros chantiers avec Baptiste quand on était chez Philippe Prost ou chez Pierre-Louis Falocci on était chef de projet on avait des gros chantiers UNESCO des gros trucs de patrimoine à plusieurs millions d'euros et en fait là tout d'un coup quand on se retrouve tout seul à faire une véranda en fait c'est quasiment c'est plus le fil de pan parce qu'en fait on est tout seul il n'y a pas de BET alors on est tout seul en face d'entreprise et en fait c'est quasiment un autre type de pratique et en fait nous on vient sourcer dans cette chose là des choses qu'on expérimente après sur des échelles plus grosses donc pour le moment c'est au stade concours parce qu'on ne gagne rien mais en fait on essaye de réinjecter ce qu'on a appris à petite échelle sur des objets plus gros et Damien pardon pour compléter sur la question de la banalité c'est pas quelque chose qui était vraiment fondateur au début de l'agence mais en fait c'est au fur et à mesure en fait les hangars c'est extrêmement intéressant parce que c'est quand même c'est des monuments pas d'un point de vue patrimonial mais c'est vrai que quand on passe à côté c'est des très très grands bâtiments qui ont un impact sur le paysage qui est énorme mais en fait on se rend compte que c'est toute une partie de la production construite en France qui a été totalement délaissée par les architectes finalement donc en fait nous par rapport à la question de l'apprentissage des trois ans et de l'intégration de cette question de la banalité dans notre processus de pratique c'est que effectivement je pense que les architectes ont vraiment quelque chose à dire sur ces équipements-là par rapport à notre environnement commun qui sont faits en général c'est des hangars qui font 300 mètres carrés qui font 12 mètres de haut des choses comme ça qui sont faits par des ingénieurs VRD c'est-à-dire qu'en gros il n'y a pas de permis de construire parce qu'on est sur un domaine autoroutier donc nous on s'est retrouvé un petit peu là-dedans par hasard et en fait c'est des lieux où on peut faire de l'architecture on peut expérimenter des choses et je pense que comme c'est systématiquement d'entrée de ville donc là nous on travaille dans le centre de la France pour Coffiroute pour les concessionnaires autoroutiers mais on en développe en gros on en a 13 sur deux ans en gare à Selle et en fait c'est de l'expérimentation et c'est de la place pour l'architecture et comme ce que dit Baptiste c'est-à-dire que il n'y a pas de petit projet et la question de la banalité c'est que de faire d'un hangar qui est banal on peut en faire quelque chose qui est un peu mieux que banal je ne dis pas que c'est de la grande architecture mais c'est qu'en fait même sur des sujets comme ça il y a de la place pour l'architecture ça c'est sûr c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve par exemple sur les autoroutes en Suisse où on a souvent certains objets qui sont très fins comme ça qui sont posés et où la question de la banalité du quotidien assumée est souvent magnifiée effectivement en France on a tendance à essayer de faire de l'extraordinaire avec des bouts de ficelle avec un grand renfort de néon alors que vous vous êtes vraiment dans une certaine précision comme ça qui font que chaque on a l'impression en tout cas c'est la mienne que chaque hangar est une sorte de monument comme ça c'est assez étonnant même il y a une sorte de paradoxe qui s'installe et qui est assez saisissante sur ces projets que je trouve plutôt en tout cas j'engage les participants à les regarder je ne sais pas s'ils sont sur votre site j'espère que oui pas encore pas encore bon ben je ne sais pas alors je vous engage à les regarder mais je ne sais pas comment mais en tout cas à un moment ils y seront et c'est vrai que c'est des projets qui sont intéressants et c'est des questions qui méritent d'être abordées je fais juste un petit point d'information parce qu'il est 19h et donc on arrive à peu près à peu près un peu plus que la moitié donc de notre conversation donc il peut globalement on s'était dit 18h 19h30 glissant jusqu'à 20h on va voir c'est une discussion donc elle a un début mais elle n'a pas forcément de fin à un moment on coupera voilà on coupera maximum à 20h on peut couper entre 7h30 et 20h et un point aussi que j'ai dit au début en fait tout le monde n'était pas connecté n'hésitez pas à poser des questions si vous avez envie d'interagir avec les architectes qui sont présents ce soir n'hésitez pas à poser des questions donc dans le questions et réponses alors maintenant on me dit que c'est dans discussion voilà n'hésitez pas on va les regarder et puis si on peut on les intègre avec plaisir donc ça vous permet d'interagir avec les architectes et peut-être poser des questions qu'on n'a pas forcément à l'esprit c'est plutôt intéressant pour donc introduire donc la deuxième partie on va aussi parler donc de cette fameuse commande qui intéresse tous les architectes et encore plus effectivement quand ils ont du mal à en avoir quand ils démarrent et il y a la question de ce prix des albums de jeunes architectes et paysagistes parce qu'il est inscrit quand même dans ce prix qui est décerné je le rappelle par le ministère de la culture que ça doit aider quand même ces agences à aller vers la commande publique et donc peut-être avec des commandes publiques qui leur sont réservées j'introduis et je veux poser cette question là et peut-être juste un petit rapport temporel puisque c'est finalement notre plus vieille Agap qu'on a ce soir donc avec nous qui est mon co-animateur Jean-Baptiste Friot donc qui a été Agap en 2012 et donc qui a peut-être assez de recul pour nous parler de cette commande est-ce que effectivement ces prix permettent d'obtenir plus de courantes publiques d'être tremplin pour la courante publique ou finalement c'est un petit peu plus complexe que ça donc je demanderais à Jean-Baptiste donc de nous en parler en sa qualité là pour le coup d'Ajap et puis après on enchaînera avec Cross et Leclerc et Sapiens Jean-Baptiste tu veux nous en parler un petit peu ? Je ne vais parler que de mon expérience personnelle évidemment ou de celle de mes ex-associés voilà je pense que il ne suffit pas d'avoir les Agap en fait il faut avoir une stratégie pour les utiliser c'est-à-dire que nous quand on était à Jacques en 2012 clairement on n'avait pas de stratégie donc ben oui on a participé à quelques conférences etc mais en fait si on veut vraiment que ça ait du poids en fait les maîtres d'ouvrage ils s'en foutent un peu des Agap parce qu'ils de toute façon ils ne savent pas ce que c'est donc c'est bien pour nous au sein de la profession etc on est content d'aller manger une petite four à Paris voilà c'est sûr c'est agréable mais pour que ça ça devienne vraiment quelque chose je crois que c'est c'est plus difficile que ça me paraît en fait et probablement qu'on peut continuer sans les Agap à faire également fructifier son agence ouais il me semble que c'est vraiment ça le truc c'est qu'il faut avoir une stratégie derrière en fait pour aller immédiatement au moment où c'est encore chaud quoi voir différentes personnes donc il faut aussi aimer faire ça parce que c'est très bien comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas faire ça d'ailleurs c'était probablement un peu notre cas voilà ce que je pouvais en dire alors je vais modifier pour passer là oui vas-y vas-y et d'ailleurs pour vous dire quand Bast a été Agap j'ai été chez Bast également bon j'étais un petit peu vieux pour être considéré comme Agap et de toute façon c'était pas tellement le propos mais pour ce qui est de Bast je dirais que bon maintenant je n'y suis plus donc je ne vais pas aller à leur place mais je pense que c'est par d'autres biais aussi qui parviennent à développer leur agence et l'accès à la commande publique leur est toujours aussi difficile je crois localement et c'est c'est dommage mais en fait c'est quand même la réalité donc je vais modifier un petit peu la question forcément pour par rapport à Croce et Leclerc qui n'ont pas encore le recul nécessaire pour savoir si oui ça leur a servi à avoir de la commande publique en même temps ils en ont déjà ils en ont déjà eu quand même et des belles mais peut-être sur la question de la stratégie post-Ajap est-ce que effectivement il y a une stratégie à mettre en place et là peut-être ça peut servir les participants qu'on a jeunes architectes qui vont candidater dans les années à venir est-ce qu'il y a une stratégie post-Ajap une posture peut-être même d'architecte à avoir je ne sais pas pour arriver à séduire quelque part parce qu'il y a la question de la séduction on en parle rarement quasiment jamais en école d'architecture mais il faut aussi savoir séduire les maîtres d'ouvrage public aussi arriver à séduire par son travail par le book mais aussi par tout un aspect communication est-ce que vous en tout cas vous avez envisagé une stratégie ou pas du tout ou est-ce que vous êtes dans le flot et puis dans la continuité de votre agence c'est une question longue du coup est-ce qu'il y a une stratégie finalement du coup si je résume pour l'instant pas assez je pense effectivement je rejoins Jean-Baptiste on sent bien qu'il faudrait probablement avoir des stratégies pour mettre à profit ce prix ou autre mais je suis certain que la stratégie la meilleure ce soit pas de faire ce qu'on fait avec conviction déjà de le faire bien quand on a la chance d'avoir à faire quelque chose voilà après est-ce qu'il y a une stratégie vis-à-vis des marchés publics je vous avoue que pour l'instant je trouve ce monde qu'on découvre assez opaque voilà donc je crois que ça nous dépasse un peu cette question même de la séduction des maîtres d'ouvrage parce que malgré tout on ne peut pas non plus modifier notre façon d'apprendre et de ressentir les choses pour essayer de séduire je crois que ça par contre ce serait une mauvaise stratégie sûrement il y a une question un peu un peu cash je vais la poser justement qui nous arrive et ça va être la question pour Sapiens donc Mathieu donc Mathieu Grenier qui nous dit bonsoir en tant qu'ancienne à JAP 2018 comment les deux agences se préparent-elles à un changement de braquet avec potentiellement 10 concours par an dans les deux prochaines années je vous laisse répondre je pense que il y a des concours de promotion je vous laisse répondre je le vois sous forme de blague si on a 10 concours par an oui c'est sûr que ça va être un changement de braquet ça c'est à peu près sûr parce que pour le moment tout ce qu'on fait évidemment c'est non c'est à dire qu'on a beaucoup candidataires en marché public pendant nos trois premières années de pratique on a un peu abandonné ces derniers temps parce que par exemple sur Montpellier c'est très compliqué et en fait en Bordogne on arrive sur des petits mappards on en a deux ou trois maintenant trois petits marchés publics qu'on a réussi à avoir mais ça se négocie à des prix qui sont tellement bas qu'en fait c'est quasiment des projets sur lesquels on perd de l'argent donc subventionner l'État sur des trucs comme ça enfin je veux dire c'est un truc qui nous dépasse donc la stratégie pour avoir du boulot avec les AJAP nous en fait ce qu'on s'est dit avec Baptiste c'est que ça va pas changer c'est vraiment une reconnaissance de la profession c'est à dire que en fait pour nous c'est une reconnaissance c'est de la visibilité de la visibilité par rapport aux confrères c'est le fait de pouvoir être avec vous ce soir etc mais je pense que ça changera en mon sens à moins qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dans les prochains mois mais je pense que ça va pas activer des réseaux qu'on a pas naturellement on fait pas de on fait pas de candidature JO 2024 à Paris on fait pas de on n'est pas sur ce type de marché-là donc en fait je suis même pas sûr que les maîtresses d'ouvrage ce que disait Jean-Baptiste connaissent enfin nous c'est à dire même le le client à Montaulieu ou le ferronnier qui me présente les gens que j'ai les ajaps ou pas ils s'en fout largement donc c'est ça qui me fait vivre en fait est-ce qu'on peut dire que les les ajaps qui prix donc national finalement bénéficient plus aux agences parisiennes oui 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 après 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 il pourrait y avoir c'est ça ça pourrait être inscrit dans ce que disait Jean-Baptiste c'est à dire sur une stratégie disons qu'à Paris il peut y avoir des agences des agences de province qui travaillent à Paris je pense que c'est plus difficile mais après c'est vrai que c'est vrai que oui je pense que en fait sur la mise sur la partie mise en réseau des ajaps je pense que oui effectivement ça c'est très parisien c'est très c'est très parisien je pense que sur les scènes parisiennes ou ou des commanditaires différents oui oui ça aide plus c'est vrai que nous le truc des ajaps c'est juste qu'on a eu un article dans la presse quotidienne régionale et que ça c'est plus finalement c'est presque ça nous fait plus connaître que les ajaps alors je rebondis sur la question territoriale on parlait de Paris on parlait de la région vous êtes deux agences implantées dans deux métropoles en Occitanie à savoir Toulouse pour Cross et Leclerc et Montpellier pour Sapiens donc Montpellier ex-capital de L'Envoque-Roussillon deux agences implantées sur les métropoles et aujourd'hui avec bon le Covid et puis la crise éventuellement toutes les crises climatiques etc la congestion urbaine on sent qu'il y a un certain tropisme à aller un petit peu vers les petites villes il y a le programme Petites villes de demain qui a été lancé aussi par le gouvernement finalement un petit peu désengorger les métropoles pour petit à petit arriver à irriguer le territoire et puis que les populations aillent un petit peu plus sur le territoire les petites villes mais aussi le rural vous vous êtes deux agences implantées sur deux métropoles est-ce que pour vous c'est une nécessité est-ce que vous pourriez faire le même travail en étant implanté dans une petite ville ou dans un village sachant que beaucoup de votre production se situe aussi dans des petites villes ou dans des villages j'aimerais avoir un petit peu votre avis sur la question est-ce qu'un architecte pour avoir des projets pour avoir une agence qui est constituée doit être nécessairement sur une métropole ou en tout cas une grande ville je vais juste compléter rapidement il y a même je vois bien que Sapiens explique un petit peu sa complexité d'implantation parce que sur votre type il y a carrément trois agences il y a aussi de la Dordogne et pour les deux agences il y a en effet pour préciser un peu c'est vrai que vous avez vos sièges à Toulouse enfin Toulouse ou Montpellier quoique pour Sapiens je ne sais pas si le siège est à Montpellier mais en tout cas c'est des métropoles c'est peut-être Paris et par contre vos projets ils ne sont pas dans les métropoles en fait et c'est quand même significatif aussi ça on sait très bien que c'est très très difficile du marché ne parlons pas je veux dire de faire des projets dans des grandes villes il y a beaucoup de monde alors est-ce que vous vous êtes implanté parce que vous préférez vivre en ville simplement et que ça peut même si vous allez chercher votre boulot ailleurs ou est-ce que c'est une stratégie alors là il y a deux questions il y a deux questions effectivement il y a la question territoriale de l'architecte qui doit être en métropole ou en tout cas l'architecte rural qui peut finalement développer aussi bien son agence et puis après la stratégie qui vous est plus propre il y a quelque chose de plus général et quelque chose de plus spécifique alors peut-être que vous pouvez répondre à ces deux questions avec la même réponse mais en tout cas il y a la question générale du territoire et plus spécifique à vos agences oui désolé je demanderais peut-être à Sapiens en premier et puis à Crossé Leclerc en deuxième de répondre nous c'est vrai c'est vrai qu'on est implanté sur disons sur trois lieux ou en tout cas trois entités géographiques après l'implantation à Paris c'est surtout quand on a créé l'agence on était tous les deux à Paris moi je vis à Paris j'enseigne un peu à Belleville et après effectivement on est plutôt des architectes TGV que des architectes ancrés mais après ça en y réfléchissant aussi par rapport à nos parcours on a travaillé en fait on se dit aussi qu'un architecte et là ça rejoint aussi la question de l'organisation de l'agence et tout il n'est pas nécessairement obligé de travailler sur le territoire sur lequel il est implanté et après la question de la Dordogne et de la région de l'arrière-pays Montpellier 1 ou en tout cas ou en tout cas de la région où Yann est implanté effectivement c'est des pour nous c'est des territoires où on a d'ancrage local qui est lié à nos origines et puis c'est les territoires où on a commencé par avoir de la commande après l'ancrage parisien de Sapiens il est beaucoup plus lié à notre vie en tout cas à ma vie personnelle qu'à la pratique de l'agence c'est certain puisqu'on ne travaille pas du tout à Paris par contre c'est aussi quelque chose qui nous permet de travailler ailleurs qu'en Dordogne et ailleurs qu'à Montpellier c'est à dire qu'on ne s'interdit pas de faire un projet à Lille vu qu'on a une entité à Paris on ne s'interdit pas en ce moment de travailler plutôt à côté de Dieppe mais ça pose des vraies questions sur l'organisation de l'agence c'est vrai et en fait si nous pour rejoindre la toute première question sur la question du développement de l'agence c'est ça et c'est ce que disait Yann c'est qu'on essaie d'être une agence qui a la capacité à travailler en collaboration avec d'autres confrères et sans perdre de qualité architecturale ou sans que les projets nous échappent d'accord Croce et Leclerc votre réponse sur la question territoriale l'ancrage de l'architecte dans son territoire nous je crois qu'il n'y a pas encore une fois de stratégie on est implanté à Toulouse par choix perso on travaille et on vit à Toulouse mais on est très mobile et évidemment on est souvent en mariage je ne crois pas qu'il faille non plus une adresse locale ou une vitrine en tout cas pour faire des projets autour de Toulouse effectivement c'est plutôt un choix de vie personnel après on pourrait tout à fait imaginer avoir une agence dans les montagnes peut-être que ce serait agréable aussi ce serait peut-être plus long pour les gens qui viennent travailler je pense qu'il y a quand même tout un un discours aujourd'hui sur les architectes hyper locaux c'est vrai qu'avec Simon Tessou des gens qui sont des architectes qui rayonnent localement ou les gens qui sont à Nancy peut-être enfin Nancy c'est une métropole mais on a il y a quand même tout un discours là-dessus que nous on n'a pas forcément c'est-à-dire que je crois que j'entendais un reportage sur les médecins de campagne qui n'avaient pas envie de vivre à la campagne qui avaient envie d'exercer à la campagne mais pas de vivre parce qu'en fait quand on est dans un réseau de relations dans un petit microcosme comme là où je travaille à Montaulieu ou comme Baptiste à Valogou ça implique tout un tas de tout un tas de concessions même par rapport au projet architectural de l'expérience qu'on a maintenant depuis trois ans des services rendus des choses comme ça qui sont peut-être différentes de ce qu'on peut faire quand on est un peu loin de l'objet aussi qu'on fait c'est-à-dire que si on était hyper local on aurait du mal à ne pas déposer le permis de l'attente à machin en fait duquel on ne peut rien faire sauf que comme on est loin on peut aussi refuser ce type de commande là et en fait il y a toujours cette espèce de chez nous c'est une question permanente est-ce qu'on y va est-ce qu'on va la campagne mais en fait nous on est bien en ville on est des vrais urbains on a vécu à Paris comme tous que ce soit Benjamin ou Baptiste on a tous vécu à Paris maintenant dans la métropole que ce soit Toulouse ou Montpellier et c'est vrai que c'est plus par confort personnel que par véritable stratégie d'agence mais je pense que ça a aussi des qualités par rapport à une production qui n'est pas locale je pense je pense notamment à des architectes par exemple qui s'implantent dans un territoire et qui le transforment et qui ont une vision un petit peu politique aussi de le politiser un petit peu de leur métier où ils n'ont pas ils font à la fois des objets mais aussi ils modifient leur territoire alors est-ce qu'on peut modifier son territoire en étant externe c'est une question qui devrait être abordée même sur une conférence complète donc on ne va pas s'apesantir là-dessus mais je vais donc je vais rebondir sur votre sur votre présentation à vous deux avec à chaque fois un mot et qui en essayant un petit peu de le définir un petit peu mieux nous permet d'aborder votre vision de l'architecture et de la place de l'architecte un petit peu dans la société vous Sapiens donc en commençant par vous vous dites dans votre présentation Sapiens relève avec enthousiasme le double défi économique et écologique de notre génération faire mieux avec moins pour constituer et valoriser un patrimoine de l'ordinaire alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la notion d'écologie parce qu'actuellement on le voit et c'est tant mieux sûrement je pense que la relation entre nature et ville le dialogue est en train d'être pensé repensé il faut créer comme ça ce dialogue qui va faire une interpénétration de la nature en ville on parle de biodiversité urbaine on n'en parlait pas trop avant ou alors dans des cercles très très restreints et de l'écologie de manière générale vous vous parlez d'écologie dans votre présentation même j'aimerais avoir votre ressenti là-dessus dans cette ville qui change dans cette ville qui doit composer avec des personnes qui sont à la fois des écologues des urbanistes et autres une multiplication d'acteurs finalement quelle est la place de l'architecte là-dedans quelle est la place de l'architecte dans la ville de demain dans la ville biodiversitaire dans la ville où finalement on pense le bâtiment dans un autre rapport et quel est votre rapport à ça ? d'abord Sapiens peut-être et puis après Croce et Leclerc où on dirait là-dessus je pense qu'on peut déjà évacuer une partie de la problématique c'est-à-dire que nous on n'a pas affaire à des écologues et des urbanistes et des choses comme ça parce qu'en fait on ne travaille pas avec son site de commande là donc en fait c'est en fait aujourd'hui c'est des outils qu'on ne maîtrise pas nous l'entrée de l'écologie elle est étroitement liée au patrimoine bâti c'est-à-dire que il y a quand même une prise en considération importante aujourd'hui c'est-à-dire que ce qu'on ne détruit pas ce qu'on recycle ce qu'on réutilise déjà en fait c'est je veux dire c'est un énorme c'est un énorme pas dans l'écologie donc nous on s'est un peu spécialisé c'est vrai qu'on a fait beaucoup de rénovations et Baptiste est en plus architecte du patrimoine donc c'est-à-dire que pour nous l'écologie ça prend surtout cette forme-là c'est-à-dire en gros comment est-ce que d'un pavillon que les gens veulent détruire pour en faire un nouveau on leur dit non vous pouvez juste faire ce qu'on appelle une sous-élévation c'est-à-dire à un moment donné complètement ouvrir le rez-de-chaussée mais c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas dépensé en démolition évacuation des déchets finalement ça reste sur place donc en fait je pense que quand on dit le double défi écologique et économique de notre génération on sait qu'on a cette double crise au-dessus de nous en fait c'est faire mieux avec moins donc c'est plutôt dans des principes de conception et c'est plutôt dans des principes de rénovation que dans des choses manifestes comme pourrait le faire Madec des choses comme ça avec de la frugalité des choses comme ça parce qu'en fait nous on n'a pas de commande là-dessus la maîtrise d'ouvrage ne demande pas ça je vais modifier juste un petit peu ma question pour crosser le clair pour dépasser un petit peu votre pratique alors votre pratique la vôtre quoi et avoir une pensée qui est un petit peu plus générale sur la considération de l'architecte et de son rapport au territoire quand on voit en tout cas que les enjeux de la ville se situent plus sur des aspects systémiques est-ce qu'en tant qu'architecte on se doit d'aborder d'embrasser ces thématiques qui dépassent celle du bâtiment ou est-ce que l'architecte est celui qui construit des bâtiments et en ce sens son métier premier c'est d'arriver à travailler de la plus belle manière des bâtiments des rénovations et autres ou est-ce que cette approche systémique doit permettre au métier d'architecte peut-être d'évoluer Crocez-le-Claire Je vous entendais exactement par approche systémique c'est-à-dire que si on considère que l'architecte est-ce qu'on considère que l'architecte construit un bâtiment et un constructeur de bâtiments ou est-ce que l'architecte est imbriqué de manière un petit peu plus générale dans la ville dans la ville de demain notamment oui effectivement je pense qu'en tout cas nous ce qui nous intéresse c'est pas uniquement de réfléchir à un bâtiment parce que la page n'est jamais blanche donc c'est quand même l'endroit d'abord le site qui est qui est primordial pour nous en tout cas dans notre approche quel que soit le site d'ailleurs et là on peut revenir un peu pour la question du patrimoine ordinaire dont tu parlais Yann parce que finalement patrimoine ordinaire ou moins ordinaire c'est quand même tout et du patrimoine a priori tout ce qui existe me semble important ça me paraît bon bref mais je dérive la question de l'ancrage au niveau du oui plus général de l'architecte oui je pense que le rôle de l'architecte non effectivement ne suffit pas juste sur la question de construire un bâtiment c'était une question effectivement qui était un petit peu qui attendait un certain type forcément de réponses mais c'est vrai qu'on remarque on voit que alors que dans d'autres époques des architectes ont eu de fortes consciences de leur rapport à la ville au territoire et à la société il y a eu une dissolution aussi de ce rôle là de l'architecte dans cette société et c'était intéressant d'avoir aussi votre avis là-dessus en tant que jeunes architectes talentueux lauréats de certains prix etc donc mise en lumière un petit peu de manière différente un petit peu plus que d'autres est-ce que vous en tout cas vous avez cette conscience là peut-être que l'architecte a une place à jouer et peut-être des choses à dire dans cette société c'était aussi un petit peu là le sens de la question mais on peut rebondir sur un peu cette thématique avec une autre une autre question et là elle est adressée en direct donc à Cross et Leclerc et Sapiens rebondir là-dessus et toujours donc toujours dans la même dans la même veine Cross et Leclerc donc vous dans votre dans votre présentation vous vous parlez et donc dans cette phrase d'éthique donc notre engagement se fonde se fonde sur l'éthique des choix successifs qui façonnent d'abord le projet puis l'ouvrage bâti alors l'éthique pour les architectes c'est un concept qui mériterait lui aussi peut-être plusieurs heures de discussion mais peut-être qu'on peut quand même l'aborder l'ouvrir en tout cas l'entrouvrir légèrement savoir si vous quel est votre rapport à l'éthique quand on sait qu'on est dans un monde quand même qui doit à la fois générer il y a la question de la commande du profit de la ville des acteurs qui sont différents notamment des acteurs qui sont peut-être moins en demande de qualité mais peut-être plus en demande de rendement quel est votre rapport à l'éthique et quel a été votre rapport à l'éthique pour développer vos projets je crois que c'est le clair en premier et puis ça vient sur la question de l'éthique la question de l'éthique oui c'est un grand mot c'est une phrase ambitieuse c'est la vôtre elle est ambitieuse je vais banaliser un petit peu en se demandant juste s'il y a des commandes que vous auriez envie de ne pas accepter pour vous dire ça c'était la deuxième partie de la question est-ce qu'il y a des commandes on se pose la question on se pose la question effectivement parce que mais justement ça rejoint la question d'éthique parce que déontologiquement il me semble difficile de se dire qu'a priori quand on propose quelque chose ou quand on a la chance d'avoir quelque chose d'avoir ce travail à faire ça me paraît bizarre de dire non en revanche on se rend compte que dire oui à tout et bien voilà qui trop embrasse en mal étreint disons on a un peu de mal à tout faire du coup en même temps et puis ça pose des questions en structure d'agence etc et du coup économique tout ça qui ça pose des questions mais ce sont des questions qu'on est en train de se poser c'est un peu difficile de répondre à ça tout de suite mais je pense que je pense qu'il y a quand même forcément à un moment donné une direction à rendre et puis de toute façon je crois que les projets c'est quand même c'est tellement long mais c'est quand même sur un temps long tout ça c'est beaucoup d'investissements personnels d'engagement quand même voilà lourd et je crois qu'à la fin le tri se fait presque tout seul des projets qui nous ont assez ou qui ont motivé tout le monde parce que ça ne suffit pas qu'on soit motivés nous il faut que le maître ouvrage et tout ça soit motivé pour aller au merci la question de l'éthique je vais la poser différemment encore à Sapiens comme je le fais un petit peu à chaque fois avec un cas pratique par exemple au moins comme ça ça nous met vraiment devant le fait accompli il y a un client qui vient vous voir il a réussi à avoir un terrain de quelques milliers de mètres carrés il veut faire un programme de logement collectif en R4 et il n'y a que du pavillonnaire autour il n'y a qu'un quartier un petit peu pavillonnaire et ça va être le seul bâtiment ça va peut-être un peu dérégler un quartier là ça touche l'éthique c'est-à-dire que globalement si vous avez un discours une pensée par rapport à la ville peut-être que vous pourrez vous questionner sur ce déséquilibre est-ce qu'il est juste est-ce qu'il amène autre chose ou est-ce qu'il ne faut pas le faire comment vous réfléchissez comment vous abordez ce type de demande est-ce que vous dites non nous on ne peut pas faire ça ou vous y réfléchissez ça touche la question de l'éthique c'est-à-dire quand on vient avec ses gros sabots pour un petit peu désestabiliser un quartier entier ce qui arrive souvent je dis ça parce que ça arrive souvent quand même dans le cadre des métropoles c'est souvent arrivé donc c'est une logique qu'on a assez souvent dans les métropoles que ce soit à Toulouse ou à Montpellier c'est vrai que c'est des cas classiques mais en fait qui questionnent plutôt la question de la pertinence d'un logement de choses comme ça en fait je crois que nous l'éthique elle réside surtout dans notre capacité à faire du projet c'est-à-dire qu'en fait il y a plein il y a plein de bâtiments dans les AC à Montpellier par exemple où je ne sais pas si les architectes ont fait tous les efforts nécessaires pour arriver à dépasser la commande à faire en sorte que ce soit vraiment un très beau projet en fait et on en voit c'est de l'architecture de catalogue qu'il y a partout alors des architectes ou pas des architectes d'ailleurs en fait nous ce qu'on ne veut pas c'est se retrouver à faire ça si on fait un jour un projet de logement on a envie enfin je pense que Baptiste sera d'accord avec moi c'est qu'en fait on a envie de pouvoir y passer du temps et arriver à faire quelque chose de qualitatif qu'on ne nous demande pas et en fait aujourd'hui on sait qu'on n'a pas les épaules on ne fait pas de logement aujourd'hui moi j'en ai fait en agence pas mal et c'est une vraie question c'est-à-dire qu'à un moment donné il va falloir s'y confronter mais moi j'ai 4-5 agences qui font du bon logement en France enfin du logement où j'ai envie de m'affronter à ce type de commande-là et aujourd'hui je ne sens pas nous on ne se sent pas les épaules d'affronter donc en fait probablement qu'on refuserait ton cas pratique Damien après avoir discuté longuement avec Baptiste probablement qu'on refuserait parce que tout simplement on ne se sent pas assez costaud pour dépasser la commande d'un promoteur privé je ne sais pas Baptiste non complètement après nous c'est vrai que la question de l'éthique on ne la formule pas de manière aussi directe dans la réflexion qu'on porte sur notre travail mais en fait elle vient assez dans le prolongement de ce que tu disais Yann en fait elle vient assez naturellement pas sous cette formulation-là mais en fait les projets qu'on fait où on passe beaucoup de temps à faire plus que notre métier de concepteur avec un petit bolet de 300 habitants qui a le courage parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens techniques mais de faire deux logements communaux au-dessus de la mairie et les conditions dans lesquelles on peut essayer d'aller au plus loin dans la qualité des deux logements qu'on va livrer en fait elle se situe à ce niveau-là pour nous l'éthique actuellement après effectivement je pense que comme disait Yann sur la question de faire son logement en fait on n'est pas du tout mais bon il vaut mieux pour la qualité de logement on n'est pas du tout aujourd'hui assez mieux moi c'est vrai que j'en ai malheureusement et à mon grand regret pas très peu fait en agence donc je n'ai pas du tout non plus les outils et voilà pour le moment elle se situe là après ça renvoie un peu à la question que posait Jean-Baptiste tout à l'heure c'est que on considère que le plus que peut faire un architecte c'est faire un bon projet quelque part c'est-à-dire que peu importe ce qu'il dit peu importe ce qu'il raconte il y a quand même une valeur d'exemple c'est-à-dire que quand on fait un beau petit projet à Val-au-Joux ou un beau projet à Montau-Lieu dans un contexte compliqué économiquement etc les gens se disent tiens ça ça existe et c'est possible dans ce contexte de production ce ne sont pas des trucs extraordinaires et en fait pour nous ça vaut ça vaut plus que toutes les théories et tous les choses comme ça c'est-à-dire que tout d'un coup on fait des petits ateliers dans un contexte pavillonnaire classique on fait deux petits ateliers noirs qui évoquent les hangars à tabac en fait pour nous ça a une valeur d'exemple et ça s'adresse à tout le monde c'est-à-dire que les gens voient ce truc-là et se disent tiens ça c'est marrant parce qu'ils ont fait quelque chose de différent alors peut-être que des fois ils ne l'apprécient pas à sa juste valeur mais en tout cas ça existe et c'est là donc le plus important c'est ça et puis c'est vrai que dans notre production il y a pour le moment des projets qu'on n'a pas montrés j'espère qu'on va les montrer mais ils sont en étude c'est un peu comme les hangars mais bon par exemple en ce moment on travaille sur une rénovation de stations-services où on recrée un auvent et donc sur la base travailler pour des pétroliers je ne sais pas si c'est très éthique mais en tout cas pour être très transparent on se dit quand même que des stations-services en fait les gens ils les voient plus que les petits crojets de Montaulieu ou en tout cas que ça touche plus de personnes et ça rejoint un peu les hangars c'est des choses qui ont été complètement abandonnées par les architectes à part les exceptions il y a qui ? il y a pas Madec il y en a certaines justement entre Toulouse il y a Miss mais plus proche de nous et plus proche de vous de Toulouse il y a Madec qui en a fait quelques-unes entre Brive et tout et qui sont assez réussis mais c'est vrai que du coup l'environnement il n'est pas forcément l'éthique n'est pas forcément présente vraiment sur la base des gens qui en travaillent mais bon après je veux dire c'est c'est quand même assez important d'essayer de mettre de la qualité sur des objets qui sont vus par des milliers de personnes et où l'architecture est complètement absente vous pourriez le faire vous voulez rebondir là-dessus sinon j'ai une question pour vous je voulais juste dire revenir sur l'éthique dans la phrase qui est le prétexte à ce développement on l'entendait plutôt dans le sens d'un comportement en fait au fil du projet c'est les choix successifs qui finalement font la fin et la façon dont on dialogue et dont on échange avec les interlocuteurs avec les ouvrages entreprises etc. et autres et finalement c'est un petit peu une addition quoi à la fin la chose construite et voilà le plan etc. évidemment l'architecture notre travail de dessin c'est une chose mais à partir de ça ensuite tout se fait et c'est beaucoup plus complexe et finalement chaque jour on fait des choix ne serait-ce que répondre de telle façon ou pas à telle personne non mais c'est vrai et je trouve que voilà c'est une addition d'une façon de se comporter avec le projet quoi finalement Jean-Baptiste va poser sa question et puis après j'en poserai une dernière et on on ira vers la vers la conclusion de notre soirée ouais c'est bon je vais repartir complètement enfin pas au début mais pas loin on n'a pas fini avec cette histoire de béton qu'il y a quelqu'un sur internet qui pose une question je n'ai pas répondu tout à l'heure voilà mais c'est bien tu vas avoir l'occasion de répondre en fait il y a donc quelqu'un de chez Cenex alors je me suis dit que ça avait un rapport avec soi probablement probablement et voilà c'est ça qui pose une question donc sur les matériaux c'est un rapport avec soi voilà et donc moi moi ce qui m'intéresse parce qu'il se trouve que en ce moment je fais du béton de chaux donc du béton cyclopéen branché pour un projet sur des lieux vurs en moellon bourdé à la chaux bref voilà et donc vous vous avez fait vous avez décliné ce béton de différentes manières et j'ai envie de vraiment de vous entendre la technique qu'est-ce que vous avez fait quoi voilà l'origine c'est de tenter de s'approcher de la teinte du rocher qui est le rocher qui supporte les ponts rocheux sur lesquels se pondent le château nous on travaille au pied du château puis il y a le parcours qui monte comme on en a parlé tout à l'heure l'idée c'est de décliner d'avoir une lecture voilà homogène de l'intervention et du parcours remis en oeuvre qui traverse le palais comptable au rez-de-chaussée au pied du rocher et qui en fait c'est un parcours effectivement on peut résumer ça par un parcours en béton le béton donc à plusieurs façons d'être effectivement il est fait de plusieurs manières on a du béton sablé sur le parvis tout est le même la même formule effectivement il y a tous les béton la même formule c'est ça oui c'est tout la même formule et c'est juste ensuite un travail voilà la même formule et même un nulat de base ensuite il y a deux trois variantes une première variante sur le mur du parvis qui est brossée en fait on décoffre et on brosse tout de suite à la brosse mécanique on a aussi ajouté dans cette formule là des gravulats de dimension plus grande et pour voilà pour accrocher d'une rugosité qui finit en haut sur le mur de l'ascenseur par le béton cyclopéen qui parle c'est-à-dire mettons un quel bon banché par hauteur de 90 cm par passe et voilà que la main d'un homme que le bras d'un homme puisse aller déposer pierre dans les banches ce sont des pierres issues de carrières d'une carrière très proche du château qui sont les carrières du Pantorel il y a eu plusieurs prototypes de fées pour arriver à se mettre d'accord avec la draque etc justement sur cette mise en oeuvre particulière qui là aussi ce béton là lui est brossé pour faire apparaître les pierres puisque de coffrage on ne voit pas le temps voilà il faut aller quand même les faire réapparaître et donc il y a tout un travail ensuite de traitement par brossage par piquage il y a eu plusieurs plusieurs couches de traitement différents sur ce mur là voilà bouchardage aussi c'est un mur de s'enténement un peu ou c'est la sensation qui donne alors c'est on vient en adossement en fait on prend le prétexte d'un petit décalage dans les murs existants pour venir les prolonger on a l'idée d'essayer de prolonger la forme du mur existant mais non on est en adossement c'est pas un mur de s'enténement non non j'en profite c'est bête mais c'est juste j'en profite je suis là et puis c'est intéressant en fait en vérité de parler de technique parce que nos métiers c'est quand même que ça dans le fond que ça mais c'est grâce à ça qu'on fait tout oui et donc juste pour finir c'est quoi c'est du béton de ciment ciment 100% ou c'est quoi c'est chaud c'est quoi c'est chaud ciment c'est bâtard c'est du béton traditionnel légèrement teinté ok pour s'approcher de la peinte du rocher et j'en profite pour poser une question de matérialité du coup à Sapiens est-ce que dans vos projets vous êtes attaché à utiliser des des matériaux issus de filières locales avec des process peut-être un petit peu verticulaires ou est-ce que c'est pas forcément une question que vous abordez ou ça dépend un petit peu des projets est-ce que vous avez des projets comme ça où on peut vous avez abordé justement cette question du matériau qui est proche du site qui est en rapport avec son site et la mise en oeuvre c'est une mise en oeuvre peut-être qui est particulière à l'endroit où vous trouviez quand vous faisiez le projet on l'a de manière de manière sporadique parce qu'on n'a pas tout le temps les moyens de le faire sur certains derniers projets là on a si si on a récupéré de la pierre en fait on a des murs en maçonnerie mais qui ne sont pas des murs en pierre massive c'est de la maçonnerie qui vient contre du parpaing et ça par contre c'est que des pierres de récupération de vieilles granges qu'on a fait acheter aux clients sur le bon coin ou des choses comme ça donc là mais ça implique le fait que les clients aient envie de ça aussi mais en l'occurrence c'est vrai que c'est très important parce qu'on construit à côté de deux grosses maisons en loze et en vieilles pierres et du coup ça fait que le bâtiment il est tout de suite tout de suite intégré enfin en tout cas il rentre tout de suite en conversation avec ce qu'il y a à côté alors que si la pierre était neuve ou sortie de carrière il aurait fallu quelques années avant mais après Yann je ne sais pas si tu veux compléter non non c'est vrai que pour nous ça s'est matérialisé beaucoup sur des règles de la récupération à mon tour on a récupéré de la tuile aussi mais en fait à chaque fois qu'on dépasse le programme qu'on nous demande on peut dépasser on peut aller un peu au-delà du programme on ne peut jamais aller un peu au-delà du budget en général on est quand même toujours un peu trop cher mais jamais trop et donc en fait aujourd'hui c'est dramatique mais ça coûte moins cher de faire venir un parpaing de la France que de faire un mur en pisé de terre locale c'est ça la réalité économique de la production dans laquelle on est et en fait on a essayé une fois de faire un mur en pisé pour un projet en Bordogne et l'entreprise devait venir d'Orléans ou je ne sais pas où ça devient un espèce de système qui est complexe parce que les savoir-faire sont perdus on n'a pas forcément des entreprises locales donc évidemment ça revient un peu à la question que tu avais sur l'éthique tout à l'heure c'est-à-dire que évidemment que c'est des questions que nous en tant que citoyens on se pose et c'est-à-dire que nous si on pouvait prescrire que du local on le ferait c'est-à-dire qu'on ne se poserait même pas la question alors c'est vrai qu'on met du châtaignier en fait sur les maisons avec beaucoup de budget comme on peut avoir Baptiste en Bordogne c'est vrai qu'on a fait du bardage en châtaignier local enfin on a essayé de faire des choses mais c'est quand il y a vraiment beaucoup de budget et en fait quand il y a peu de budget c'est des questions qu'on n'arrive même pas à se poser et on n'est pas aussi fort que des mecs comme Boisdeau pour éliminer tout le Saint-Gobain tout le plastique de nos constructions en fait c'est des choses qu'on n'arrive pas encore à prescrire mais bon c'est probablement une orientation qui c'est parce que par affinité culturelle etc avec Baptiste c'est des choses qu'on partage mais l'architecte il est vraiment en bas de la pyramide de décision c'est à dire qu'on peut avoir un avis mais la maîtrise d'ouvrage au final si elle dit attendez les mecs vous êtes bien sympa mais ça coûte 40% de plus c'est non et voilà c'est non on le voit en tout cas c'est vrai que l'architecte en tant que prescripteur a la capacité aussi à accompagner des filières je pense notamment à la filière de la pierre qui a connu la pierre de taille en tout cas qui a connu un essor avec des architectes qui l'ont un petit peu mise en avant et puis travailler sur de la commande publique qui ont permis de réouvrir aussi certaines carrières il y a des scieries aussi qui vivent de projets de commandes privées et publiques donc l'architecte a quand même un certain rôle à jouer même si effectivement la réalité des faits c'est que la plupart du temps l'architecte se trouve assez souvent effectivement au bout de chaîne mais peut-être que petit à petit avec effectivement peut-être une conscience à la fois éthique et pratique et technique il peut un petit peu la remonter donc en tout cas espérons-le je pense que ça peut arriver que si c'est dans la société c'est-à-dire que tu vois dans les maisons par exemple nous on a beaucoup de maisons individuelles de choses comme ça déjà le taux de pénétration comme on dit un peu érotiquement c'est que 5% des architectes c'est-à-dire qu'en fait on ne construit que 5% des maisons qui sont construites en France et donc si tu commences en plus à dire au mec c'est-à-dire que 95% du temps ce n'est pas des filières locales c'est du parpaing polystyrène c'est de la merde en barre et donc du coup le truc c'est que si toi en plus tu commences déjà tu essaies de faire une maison propre déjà en fait c'est énorme tu essaies de faire un truc qui ressemble à quelque chose c'est déjà en soi un vrai sujet c'est-à-dire à amener à une qualité archi alors en plus si tu commences à rajouter de la prescription de trucs locaux etc en fait tu perds les clients et nous on n'y arrive pas nous on est confronté à un truc aussi c'est qu'on a très peu d'entreprises qui sont en capacité de mettre en oeuvre de la pierre massive en Dordogne c'est assez paradoxal mais de mettre en oeuvre de la pierre massive c'est vraiment c'est vraiment culturel après après c'est sûr que quand on a la possibilité de bosser sur un parquet avec une série locale on le fait on le fait à coup sûr mais on ne maîtrise pas toutes les cartes qui nous permettent vraiment d'avoir soit un vrai positionnement là-dessus soit un vrai effet soit pour l'injecter vraiment directement dans nos projets mais ce que tu dis c'est intéressant sur le fait que en fait c'est des choses qui vont arriver par le haut c'est Perraudin il arrive à faire une baraque en pierre à 120 000 balles parce que tout d'un coup c'est Perraudin parce qu'il l'a fait il y a 4 ans ou 5 ans sa maison carré et en fait c'est parce que les gens vont voir ce truc-là se dire ça existe que tout d'un coup ils vont se dire moi je vais faire une autre maison en pierre et peut-être que ça redescendra les échelons c'est le ruissellement la théorie du ruissellement alors on arrive au bout de notre soirée notre discussion qui pourrait aborder encore plein de sujets mais bon à un moment il faut y mettre un terme on n'a pas pu prendre toutes les questions même s'il y en a qu'on a abordé d'une manière différente par exemple celle de la matérialité qu'on a quand même essayé d'aborder en tout cas on a vu qu'il y avait eu quelques interactions pas mal d'interactions et on en est assez contents j'aimerais finir par une dernière question très journalistique mais en même temps c'est intéressant ces types de questions qui sont un petit peu moins archi un petit peu plus général et puis je la poserai aussi à Jean-Baptiste Friot parce qu'il a été à JAP donc il est dans cette dans cette communauté-là on va dire une question générale un peu simple un peu simpliste mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui là en 2021 le métier d'architecte est encore enviable alors peut-être Jean-Baptiste dans un premier temps Croce et Leclerc et puis Sapiens moi je dirais il est éminemment enviable mais il faut après il y a plein de réalités différentes il y a plein de façons d'exercer le métier d'architecte je pense là on parle peut-être on est un peu dans une niche ce soir probablement il y a plein d'autres architectes qui font des choses très très différentes de ça et qui sont nécessaires aussi en tout cas dans l'état actuel de développement de notre société je ne sais pas des gens qui font de l'industrie etc pour ce qui est de l'architecture qui m'intéresse je dirais que oui c'est très enviable mais il faut avoir le cœur solide pour en ramer un peu et puis après il y a une vraie question derrière qui est que quand on commence à développer une agence et bien en fait il va falloir aussi à un moment donné se poser la question de savoir si on salarie des gens ou pas donc je crois que dans une société comme la nôtre où il y a quand même beaucoup de discussions en ce moment sur la hiérarchie sur les questions de genre alors ça ça dépasse encore cette affaire mais il se trouve qu'on n'est quand même que des hommes ce soir et que c'est quand même aussi un peu critique et bien c'est vrai que moi c'est une question que je me pose très clairement est-ce que j'ai envie de salarier des gens bon aujourd'hui je n'en ai pas besoin mais ça viendra probablement et donc oui c'est un métier enviable mais qui qui impose un certain nombre de choix si on ne veut pas le faire à l'ancienne je dirais d'accord crossé le clair je suis assez d'accord avec ce qui a été dit je dirais que c'est un métier enviable forcément mais on aime bien se plaindre et c'est un métier enviable et difficile c'est un métier enviable parce que en tout cas dans ma vision ça m'intéresse de me lever le matin tout simplement alors qu'il y a pas mal d'autres choses que je n'aurais pas pu faire je pense c'est un peu bête comme réponse mais il y a ça et non seulement il est enviable mais il est tellement important aujourd'hui encore plus parce qu'on sent bien que il est enviable parce qu'il y a vraiment quelque chose à défendre et justement parce qu'il est difficile qu'il peut rebuter enfin qu'il peut comment dire pas rebuter c'est pas le bon mot mais il est enviable mais difficile Sapiens sur le sujet est-ce que le métier d'architecte est enviable en 2021 85% du temps pas trop non si bien sûr après franchement Jean-Baptiste t'as très bien résumé à mon avis nos points de vue il est bien sûr enviable au regard au regard du fait qu'on voit les choses se construire on a enfin c'est c'est quand même des métiers où on est on est en contact avec énormément de gens avec des gens qui ont une culture différente qui ont enfin après après pour le faire avec justement la question de l'éthique comme point central c'est sûr que c'est 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 très compliqué et le contexte et le contexte la place de l'architecte aujourd'hui dans la société elle n'est pas comme on vous le disait nous on entre que par la contrainte les gens ils ne veulent pas de nous à la base donc je ne sais pas si les viables vont enviable en ce sens là mais mais bon après c'est Yann peut-être tu veux un dernier mot non évidemment nous non seulement on ne sait faire que ça donc du coup on ne va pas dire qu'il n'est pas enviable parce que si on ne faisait pas architecte je ne sais pas bien ce qu'on ferait mais non mais c'est un drôle de métier parce que c'est un métier où tout d'un coup tu arrives sur un chantier et c'est toi qui es de loin le moins bien payé de tous en fait ça c'est une réalité du métier qu'il faut avoir en tête c'est-à-dire que n'importe quel électricien qui est à Toulouse il est mieux payé que nous enfin en tout cas nous Sapiens et du coup ça ça pose tout un tas de questions c'est-à-dire les week-ends à travailler les nuits à ne pas dormir ça c'est c'est enviable mais c'est mais c'est quand même difficile parce que c'est beaucoup de responsabilités et en fait ce qui est le plus dur c'est c'est presque le manque de considération plutôt de la société pour les architectes c'est-à-dire qu'on est vécu comme ayant une plume dans le cul pour le dire vulgairement alors que je pense que la plupart des architectes que je rencontre hommes et femmes sont plutôt des gens qui sont très volontaires qui sont qui sont pétris de plein de qualités et donc c'est c'est ce qui est c'est ce qui est difficile c'est la reconnaissance plutôt des autres corps de métier pour ce qu'on fait par exemple quand je fais des visites de site avec la SERM et qui me disent ce qu'on veut c'est faire le minimum avec le moins d'argent possible mais ils appellent quand même quatre architectes pour faire la visite de site alors que c'est une commande publique emblématique je veux dire c'est là tu te dis mais qu'est-ce que je fous là quoi c'est en fait c'est exactement ça donc c'est très très complexe comme question je comprends et merci merci en tout cas d'en parler en ce sens merci à vous à vous quatre d'avoir pu échanger avec nous ce soir je pense que c'était assez intéressant le ton de la discussion est aussi assez intéressant parce que ça nous permet d'aborder des sujets qui n'étaient pas forcément prémédités ça nous permet aussi d'interagir avec les participants ce soir on est allé jusqu'à 135 135 personnes quand même même avec certains soucis logistiques qu'on a eu apparemment donc c'était plutôt les gens étaient intéressés par la question donc on remercie aussi tous les participants donc cette soirée on l'a organisée donc avec la maison de l'architecture Occitanie Méditerranée maison de l'architecture Occitanie Pyrénée je pense que c'est je pense que c'est le type d'événement qui sera amené qui sera amené à se répéter parce qu'on a beaucoup de choses à dire je pense que les architectes aussi ont beaucoup de choses à dire on les fait peu parler des fois sur des sujets de société sur des sujets comme certains qu'on a pu aborder qui dépassent un petit peu le cadre du bâti pour aller vers le cadre aussi un petit peu plus mouvant de la société et ô combien mouvant actuellement et en tout cas j'espère que ça aura intéressé la majeure partie des spectateurs qu'on avait on va essayer de le refaire je l'espère en tout cas et en tout cas je l'espère ce qui est sûr c'est qu'on va le faire en physique parce que ce qui est bien aussi c'est pouvoir se voir tous ensemble et puis faire l'apéro aussi après et d'échanger parce qu'on sait très bien que dans ce type d'événement tout se joue après c'est là qu'on discute peut-être parce que est-ce qu'il est enviable est-ce que si est-ce que là il y a quand même les caméras donc je pense qu'il y a aussi des choses à dire qui ne sont pas forcément totalement dites et on a besoin d'en savoir plus et on fera des événements en physique en tout cas on se réunira et on remercie on remercie tout le monde on remercie les architectes on remercie les participants et tous ceux qui nous ont permis de faire cette belle soirée et on vous dit à très vite peut-être un petit mot de la fin pour Jean-Baptiste pour Crossfeu Claire Sapiens sur cette soirée merci beaucoup merci à vous merci merci à vous merci à tous donc c'est la fin de ce live c'est la fin de cette soirée et puis on se retrouve très vite et on remercie et l'apéro quand même et l'apéro oui l'apéro virtuel pour l'instant mais ça ne saurait tarder santé c'est la fin c'est la fin